Le mouvement de blocage s'étend aux centrales nucléaires. Quel est l'objectif, M. Martinez ? Plonger la France dans le noir ? Quand on coupe la lumière, c'est ce qui risque d'arriver. Plus sérieusement, comme nous l'avons dit depuis maintenant plusieurs jours, c'est un mouvement social avec cette organisation syndicale, je le rappelle. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Demain, ce sera la huitième. Et le gouvernement refuse d'écouter, refuse d'entendre. Il passe en force un certain nombre. On l'a vu à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de concertation. Donc les salariés montent d'un cran la mobilisation. Et c'est ce qui se passe dans de nombreuses entreprises. Sur les centrales nucléaires, je vous repose la question. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'il y ait des coupures d'électricité ? Comme il y en a eu déjà signalé hier à Nantes, est-ce que dans les prochains jours, il y aura des coupures d'électricité ? Il y a eu un appel à la grève. Il va y avoir des assemblées générales, comme ça se fait dans toutes les entreprises. Et nous verrons comment se développe le... Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez, à titre personnel ? S'il faut aller jusque-là ? Tant que le gouvernement refuse de discuter, il y a des risques que la mobilisation s'amplifie. La France accueille l'euro, on le rappelle, de foot dans deux semaines. Le bac commence dans trois semaines. Vous tiendrez jusque-là ? Je vous le répète, ce sont les salariés qui décident des mouvements de grève. Il suffit que le gouvernement... Les sept organisations syndicales ont écrit au Président de la République la semaine dernière, signé les sept secrétaires généraux. FO prend ses distances avec vous. Les sept secrétaires généraux, j'ai eu la lettre, Jean-Claude Maillet a signé avec moi, pour demander à être reçu pour faire le point de la situation. Nous avons une volonté de discuter et de réexpliquer parce qu'il faut revenir au fond du problème. Le problème, c'est la loi. Et on n'en parle pas beaucoup. Si le gouvernement ne retire pas le texte, monsieur Martinez, est-ce que vous allez bloquer le pays jusqu'à l'euro et le bac ? La mobilisation va continuer.